Allez, bienvenue à tous les amis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une Canadienne qui nous vient de la province du Québec. Écoutez bien, elle a 8 ans dans l'industrie du marketing de réseau. Elle a fait jusqu'à 10 000 dollars mensuels de commission. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir Myriam Gingras. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci et toi ? Écoute, je vais super bien. Je suis vraiment heureux de t'accueillir. Alors, sans plus attendre, peux-tu nous raconter ton histoire ? Comment tu es tombée dans le marketing de réseau ? Comment t'as rencontré cette fabuleuse industrie ? En fait, ça s'est passé quand j'ai eu près de 36 ans. J'étais à centre chiropratique dans une clinique de chiropratique et je travaillais justement dans le domaine plus holistique, naturel et tout ça et j'avais envie de plus. Et c'est mon conjoint qui m'a dit, c'est très bonne, tu pourrais faire autre chose. Mais je ne connaissais pas l'industrie du marketing de réseau. Et c'est une amie à moi qui m'a juste dit, elle était cliente, elle n'était même pas une conseillère, elle était une cliente. Et elle m'a dit, tu devrais aller voir l'entreprise, l'arbonne, tout ça. Puis j'ai fait, je ne sais pas trop, je ne suis pas une personne de produit. On pense toujours qu'il faut être ce genre de personne pour réussir. Mais j'ai quand même été curieuse et j'ai été, moi j'ai vraiment cherché quelqu'un. J'ai été sur Facebook, j'ai cherché quelqu'un qui faisait ça. Je l'ai contacté. On voudrait tous ça, hein? On voudrait tous ça. Et j'allais lui parler chez elle et je suis sortie de là. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire Arbonne. Puis j'ai débuté ma carrière comme ça en me disant que ça allait m'apporter plus d'argent pour acheter plus de vêtements parce que c'est ce que j'aime faire, magasiner. C'est une belle source de motivation. Exact. Pour que finalement, après deux ans, je sois comme, oh, OK, il y a quelque chose de vraiment beau dans cette entreprise et que j'ai eu envie de faire que ça en disant bye bye boss. Et c'est ce que je fais depuis. Puis je suis une maman aussi de deux belles grandes filles, une de 17 ans et une de bientôt 15. Fait que de montrer à mes filles que dans la vie, il n'y a pas que les études qui sont importantes, mais aussi la personne qu'on est, l'impact qu'on a sur les gens. Fait que ça, ça a vraiment fait un, ça a pèsé lourd dans ma décision de vraiment poursuivre Arbonne à temps plein. Donc là, du coup, tu es en marketing réseau à temps plein depuis combien de temps? Six ans. D'accord, six ans. Donc, ça veut dire qu'au bout de deux ans, tu as licencié ton patron. Oui. En fait, c'était une décision très personnelle du fait qu'on était à l'arrivée de l'été puis mes enfants, moi, à chaque été, j'engageais une gardienne qui venait les garder pendant l'été. Une nounou, je ne sais pas comment vous dites. Oui, c'est une nounou. Une nounou. Et j'ai décidé qu'un nounou, cette année-là, ça allait être moi. J'ai dit, c'est moi qui va rester avec mes enfants. Fait que j'ai dit à mon patron, je vais prendre l'été pour moi. Et finalement, moi, je savais très bien que je n'allais pas être. C'est bien, c'est une belle source de méditation. Je pense que l'amour qu'on peut avoir pour ces enfants, c'est la force la plus puissante de l'univers. Alors, pour bien comprendre, surtout les milliers de gens qui vont découvrir cette entrevue, tu peux nous expliquer un peu ton état d'esprit, ton mindset, ta routine de travail. Comment tu fonctionnes au quotidien pour développer ton business? En fait, moi, je pense que je fais les choses peut-être un peu différentes. Peut-être la majorité, je ne suis pas quelqu'un qui aime être dans trop, je ne vais pas dire l'organisation parce que je suis une fille organisée, mais une fille organisée à ma manière. Donc, je ne m'assois jamais vraiment pour dire, OK, là, je vais faire Arbonne, je m'assois mon bureau. Je le fais à travers mon quotidien. Puis, je fais souvent la blague que j'ai un chien quand je sors mon chien dehors, j'ai toujours mon téléphone puis j'envoie des messages pendant que mon chien fait ses besoins. Puis, c'est ça, c'est ça, faire Arbonne, c'est ça, être une entrepreneur en marketing de réseau, c'est de l'amener avec soi. Fait que je suis très spontanée dans mes messages, je suis très, si je pense à quelqu'un, je ne l'écris pas sur une feuille pour plus tard, c'est tout de suite, je pense à la personne, c'est tout de suite. Tu procrastines pas, c'est vraiment, t'agis direct. C'est bien dit, effectivement, je ne procrastine pas quand je pense à quelqu'un, je ne veux pas rentrer trop dans ma tête, tout de suite, j'y pense, c'est dans mon cœur, je l'envoie mon message et j'aime beaucoup transmettre ça aux gens qui font Arbonne avec moi dans mon équipe parce que je trouve que c'est une belle façon d'envoyer des messages qui est authentique, qui est simple. Fait que je le fais vraiment à travers ma vie. C'est sûr qu'il y a des choses que je dois planifier, il y a des événements, des trucs qui sont planifiés à l'horreur, à l'agenda, mais je suis une personne beaucoup de spontanée. Très bien. Mais tu sais le mot, en plus l'authenticité, c'est le mot qui a été le plus cherché aux États-Unis en 2023 sur Google. Les gens recherchent aussi ça. La vraie authenticité, ils en ont marre, les gens de fake life et compagnie. Je suppose, c'est une supposition, que la Myriam d'il y a huit ans n'est plus la même que la Myriam d'aujourd'hui. Et donc, ma question, c'est est-ce que tu te développes personnellement ? Est-ce que tu lis des bouquins ? Regarde des vidéos de motivation, de dev perso, des biopics peut-être ? Peut-être un top 3 que tu aurais à nous partager ? Vraiment. Je vais te dire même une petite anecdote. C'est que quand j'étais jeune, vraiment, j'étais vraiment très, 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 très gênée. C'est introverti et tout ça. Pas bonne à l'école. Je n'étais pas bonne à l'école. Et même que j'ai déjà fait un... Devant plein de monde avec Arbonne que quand j'étais en secondaire 5, nous ici, le secondaire 5, c'est à ce moment-là que tu choisis ce que tu vas faire plus tard. Ça fait qu'on a quelqu'un qui vient à l'école nous dire, bon, on va faire un... Conseiller d'orientation en France. C'est ça. Un orienteur. Et tu sais qu'est-ce qui a sorti en liste du top, top, top pour moi ? Clown. Ah, OK. Bien, c'est bien. Clown. J'étais introverti. Premièrement, clown. Je ne savais même pas que c'était un métier, vraiment, qu'on pouvait dire qu'on fait une carrière. Donc là, j'étais mortifiée en-dedans de moi. J'avais honte. Je ne pouvais pas croire que c'était qui était sorti. Je n'ai jamais eu de grandes espérances professionnelles. Pour moi, ça a toujours été, je vais être une maman, je vais avoir mon petit travail, mais mon mari, ça va être lui le profitier qui va subvenir aux besoins de la famille. C'est lui qui va faire l'argent. Moi, je serai la maman présente. Puis avec Arbonne, j'ai découvert que je pouvais être plus, avoir plus, faire plus, puis que je pouvais vraiment être une femme d'affaires, mais être une maman. Une maman entrepreneuse. Une maman entrepreneure. Puis que je pouvais, moi aussi, subvenir aux besoins de la famille avec les sous que mon entreprise allait. C'est très inspirant ce que tu dis parce qu'il y a tellement d'hommes aussi qui se trouvent cette excuse, mais beaucoup de femmes qui se disent « j'ai des enfants, je ne peux pas ». Alors que toi, c'est ta source de motivation et justement, tu le fais parce que, par amour pour tes enfants, tu veux leur montrer aussi le meilleur exemple qu'une mère peut leur montrer et ça, c'est vraiment inspirant. Donc oui, il y a eu du développement personnel parce que la femme à 36 ans qui a débuté à Arbonne ne se croyait pas être capable de générer des gros revenus. Elle avait un petit mindset, des petites croyances limitantes qui avaient été inculquées depuis des années. Myriam avait trouvé un homme riche. Mais là, c'était comme non, là Myriam est capable d'aller chercher cette richesse-là. Fait qu'il y a beaucoup de croissance personnelle. Le premier livre que j'ai lu, qui m'a vraiment marqué, c'est « Tu vas tout déchirer » de James Sincero. Je ne sais pas si vous connaissez, ça a été traduit vraiment en français de France en plus. Oui, c'est la première fois que j'entends ça. « Tu vas tout déchirer » ? « Tu vas tout déchirer ». En anglais, c'est « You are a badass ». Ok. Ce livre-là m'a fait défoncer des portes, m'a enlevé la peur du jugement des autres. Elle est vraiment très directe dans sa façon de raconter son histoire et de nous aider à comprendre que les gens qui nous jugent, ils ne payent pas nos factures à la fin du mois. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est exact. Ceux qui nous jugent, est-ce qu'on échangerait notre vie avec la leur ? Sinon, pourquoi on prend leurs conseils ou leurs pas conseils ? Ce livre-là m'a vraiment fait voir que ta vie, tu en as juste une. Si tu veux penser que ça fonctionne, mets tes oeillards et on se fout de ce que les autres vont en penser. Ça, c'est au début, début. Je commençais à Arbonne. J'ai lu ça. Et pour m'aider avec mon mindset, qui était un mindset peut-être un peu plus pauvre au niveau financier, c'est « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Ah, Harvey Keur. Oui. Le curseur financier. Je l'ai lu deux fois. C'est un de mes bouquins préférés. Oui. Incroyable. Je suis d'accord. Ça, c'est deux livres que je peux dire, qui m'ont marqué. Puis si je peux en donner un troisième, parce que tu me dis un troisième. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il se fait comme anglais, c'est… Oh non, là, je ne le dirai pas. Je ne l'ai plus. Ça ressemble à… J'ai un blanc. Je te reviendrai, puis on le mettra en bio. On le mettra en description avec grand plaisir. J'en ai un autre, je le trouverai. Alors, moi, je voudrais que tu nous partages peut-être une anecdote qui t'est arrivée, parce que tu sais comment sont les gens. Tu as parlé de jugement tout à l'heure, c'est intéressant. Mais les gens, ils sont souvent de mauvaise foi. Ils vont dire « Oui, il a eu la chance, elle a eu la chance ». Moi, je dis « La chance, ça n'existe pas ». Ça se provoque. Et toi, Myriam, tu l'as provoqué. Tu as fait le job. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu en es là, on ne t'a pas déroulé un tapis rouge sous les pieds. Tu es vraiment allé chercher ton succès. Moi, je voudrais que tu nous partages peut-être une anecdote d'une difficulté que tu as rencontrée lors de tes huit ans de marketing de réseau. Et là où la plupart des gens auraient baissé les bras, mais toi, tu n'as rien lâché. Et c'est aussi pour ça que tu en es là aujourd'hui. Que les gens voient vraiment que toi aussi, tu as été confronté à des difficultés. À la différence de la plupart des gens qui vont abandonner, parce que c'est tellement facile d'abandonner, eh bien toi, tu n'as rien lâché. Tu n'as même appris de cette difficulté. Effectivement. Et moi aussi, je dis tout le temps ça, que la chance, elle n'existe pas. Je n'aime pas ça dire qu'on est chanceux. En fait, il y a plein d'affaires. C'est sûr, il y a plein d'anecdotes que je peux raconter. Et ce n'est pas tant une anecdote en particulier que je vais dire, mais c'est plus que chaque personne qui débute leur entreprise en marketing de réseau. Je trouve que c'est tellement une école fantastique pour venir travailler ce sur quoi on a travaillé. Puis moi, ce que j'avais à travailler, c'était beaucoup la gêne. J'étais gênée. Donc, la gêne, ce n'est pas un sentiment qui est le fun à vivre. Tu sais, quand on est gêné, si on va dans une fête, puis qu'on est gêné, on n'est pas bien. On ne se sent pas bien. Mais quand on ose aller parler à des gens, on ne se sent pas bien non plus. Mais on sort de notre zone de confort, puis on grandit. Je vais toujours me rappeler qu'au début, début de mon parcours, je pense que ça faisait deux mois que j'étais avec mon entreprise. Ma coach, elle avait observé que quand j'allais dans un... Nous, on a comme des rencontres, des meetings, tout ça. J'arrivais, je m'assoyais. Parce que, rappelle-toi, moi, j'ai Facebooké la personne. Je ne la connaissais pas. Ce n'était pas une amie, comme la plupart du temps, on connaît. Ça fait que moi, je ne connaissais personne quand j'allais là. Ça fait que je m'assoyais, puis tout le monde jasait debout. Tu sais, on sait comment que c'est. Là, tout le monde se dit « Salut! » Tout le monde est comme tellement bonne humeur, gentil, tout ça. Et moi, je ne connaissais personne et j'étais tellement gênée que j'étais assise, puis j'attendais juste que ça commence. J'avais donc hâte que ça commence pour que tout le monde s'assoie comme moi, puis qu'ils arrêtent de se parler ensemble parce que moi, je n'étais pas capable d'aller parler aux gens. Puis elle me dit, « Le prochain mois, j'aimerais ça que tu ailles te présenter, puis tu parles à te dire, tu sais, t'es toute gênée, toute assise. Je veux que t'ailles pas. » Je m'en allais au meeting, là, et j'étais tellement stressée parce que je pensais juste à ça. Je me disais, là, il faut que j'aille parler à des gens, il faut que j'aille parler à des gens. Puis là, je suis arrivée là et mon premier réflexe, ça a été de m'asseoir. Puis là, j'ai dit, « OK, là, je ne me sens vraiment pas bien, je suis gênée. Si je vais parler à des gens, je ne me sentirais vraiment pas bien, je vais être gênée. Mais au moins, je vais faire ce qu'il faut que je fasse pour éventuellement ne plus être gênée. » Fait que les deux sentiments se ressemblent, sont comme les mêmes. Mais là, je savais que si je me levais et que j'allais parler à des gens, j'allais grandir, sortir de ma zone de confort, puis éventuellement connaître des gens. Fait que je n'allais plus me sentir gênée. Tu n'as pas choisi la facilité, tu as choisi la difficulté pour justement grandir et avec le temps ne plus être gênée et en faire une habitude. Exact. Puis tu sais quoi ? Les gens étaient vraiment gentils. Mais oui, c'est vrai en plus. L'autre bord, l'autre côté de la peur, souvent, c'est tellement beau finalement. On est comme, « Ah, mais ils sont gentils les gens. Il n'y a personne qui m'a envoyé promener. » Alors moi, je voudrais rebondir sur une question parce que ça fait huit ans que tu fais du marketing de la zone. Donc, tu as connu l'avant-Covid, le Covid et maintenant l'après-Covid. Ma première question, ce serait, c'est quoi ta vision de l'industrie du marketing de réseau aujourd'hui ? D'accord ? Pour les années qui arrivent. Et tu es une femme et quelle femme ? D'accord ? Inspirante. J'aimerais vraiment que tu nous partages quelle est ta vision de la place des femmes dans cette industrie qu'est le marketing de réseau ? Premièrement, le avant-Covid, pendant-Covid, après-Covid. Je dirais qu'en ce moment, je trouve qu'on retrouve le avant-Covid mélangé avec le Covid. Les avant-Covid, je ne connaissais pratiquement pas Zoom. Les réseaux sociaux, on les utilisait, mais c'était moins présent. C'était très en présentiel. On faisait beaucoup de choses en vrai et tout ça. Avec la Covid, ça a été tout stoppé. Le vrai, ça a été très en ligne. Et là, il y a un mélange des deux que je trouve vraiment intéressant et vraiment le fun parce que ça va chercher les… Tu sais, moi, j'ai une fille de 17 ans. Elle est très, très présente sur les réseaux sociaux. J'ai une équipe qui sont jeunes. Il y a des filles de 18, 19, 21, des jeunes mamans, tout ça, qui, elles, utilisent les réseaux sociaux. Mais moi, je leur inculte aussi d'aller en vrai parce que le contact humain, je pense qu'il n'y a rien comme ça et on ne veut pas perdre ça. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas juste avec le marketing de réseau. C'est dans la vie en général. On veut continuer à avoir des contacts humains et tout ça. Je trouve que l'équilibre entre les deux, ça va vraiment rejoindre plus l'âge. C'est vraiment intéressant. Puis, ton autre question, c'était les femmes. Oui. C'est drôle que tu me poses cette question parce qu'évidemment qu'il y a des hommes dans le marketing de réseau. Et moi, quand j'ai commencé à revenir, ma mission, c'était vraiment d'aider les femmes parce que ça m'a tellement aidée. Il y a quelque chose en les femmes qu'on prend tout sur nous, de porter plein de chapeaux. Je pense au marketing de réseau, quand ça a commencé dans les années 60 environ, 50-60, les femmes étaient à la maison, les hommes travaillaient, puis c'était pour donner une indépendance aux femmes. Là, on est une dizaine d'années plus tard. Puis, les femmes travaillent, ont des enfants, s'occupent de la maison, on porte vraiment beaucoup de chapeaux, on porte beaucoup de stress sur nos épaules. On dirait que le marketing de réseau est là comme pour dire « Hey, tu peux revenir à être une maman ou à prendre plus de temps et tout ça sans délaisser ton travail. » Tu peux, tu sais, amener quelque chose qui vient te faire épanouir en tant que femme. Quand on devient une maman, c'est le rôle le plus important de notre vie. Puis, on se définit beaucoup par être une maman. Mais la femme, elle, on l'oublie. Puis, je vois tellement de femmes se perdre, tu sais, puis devenir peut-être aussi des fois dans des côtés plus sombres, des pressions et tout ça, burn-out, tu sais, on joue là-dedans beaucoup. Ça me touche. Ça me touche. Puis, cette entreprise-là, cette business-là, ce modèle d'affaires-là, nous ramène tellement à découvrir qui on est, notre essence, de la femme qu'on est, de l'homme qu'on est. Je vais parler de la femme parce que tu me posais cette question. Puis, on ne se connaît pas. À 36 ans, je ne me connaissais pas, tu sais. Fait que le plus beau cadeau de cette business-là, c'est qu'on vient à se connaître. On n'est pas juste une maman, une conjointe, une soeur, une fille. Tu sais, qui on est? Tu sais, je dis, tu sais, à mes amis, tu sais, c'est qui, toi? Elle va me dire, bien, je suis la maman d'eux, je suis la femme. Non, c'est qui? Tu sais, fait que je trouve que ce modèle d'affaires-là, comme je disais au début, ça vient confronter des choses qu'on a travaillées, mais l'autre bord de ça, c'est qu'on se connaît. Après ça, tu sais, on passe à travers ça puis on fait, OK, c'est ça que j'aime, c'est ça. C'est ça que je suis, c'est vraiment fort. Fait que moi, je sens que les gens qui abandonnent, ils n'abandonnent jamais parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre une crème ou ils n'ont pas réussi à aller chercher un titre. Ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas réussi à passer à travers des choses qu'ils avaient à travailler. Puis c'était confrontant puis c'était trop dur. Chaque personne qui a abandonné dans mon entreprise, je peux mettre le doigt sur c'est quoi. C'est quoi qu'il avait à travailler, qui n'a pas été fait. C'est pas parce qu'ils n'ont pas vendu la crème. C'est pas ça. C'est souvent des petits réglages à faire que les gens ne font pas parce qu'ils n'ont pas envie de faire une remise en question envers eux. C'est plus facile de dire c'est la crème, c'est la upline, c'est la downline, c'est le plan de rémunération. Les gens sont différents dans mon réseau. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je les gens en dépression. Ça peut très souvent aussi défendre. Et c'est vrai que je pense que le fait d'avoir une activité en marketing de réseau, de se connaître à soi, comme tu disais, ça permet d'avoir quelque chose qui, d'avoir une activité qui nous permet aussi de sortir de sa routine. Et c'est souvent un cercle virtueux, la dépression. C'est qu'on se retrouve isolé, sans vision, sans quelque chose de concret à réaliser, sans but, etc. Et le fait de démarrer dans une activité en marketing de réseau, ce que tu as dit tout à l'heure, le fait de devoir se développer aussi personnellement, ça permet de grandir et ça permet de se connaître. Et je pense que c'est réellement une activité, une industrie qui est faite pour les femmes. Et mesdames, si vous nous écoutez, regardez Myriam, prenez exemple sur Myriam. Si elle l'a fait, vous pouvez le faire, mesdames. Croyez en vous, comme Myriam croit à elle et comment on croit en vous. J'en suis convaincu. Être une femme, ce n'est pas un handicap, c'est une force, mesdames. Donc foncez. Myriam, avant de terminer cette entrevue, je voudrais vraiment te poser la question que je pose à tous les leaders. C'est la question des trois conseils que tu pourrais nous partager ce soir à la personne qui va découvrir cette entrevue, qui se lance ou qui vient de se lancer dans le marketing de réseau. Je sais que les conseils, on pourrait en donner des milliers, des centaines. Mais vraiment trois conseils qui aujourd'hui, en tout cas, te paraissent le plus pertinent à partager à quelqu'un qui découvre le marketing de réseau ou qui vient de se lancer. Mon premier conseil, c'est toujours d'être ouvert à l'enseignement. Nous, on dit coachable, je ne sais pas si vous voulez. C'est ça, coachable. Coachable en français. Coachable. Donc, ce que j'aime dire, c'est que les personnes qui ont réussi, qui réussissent dans l'industrie sont là pour vous aider et on a tout commencé exactement dans vos souliers. On a commencé là. C'est beau, on peut vraiment s'identifier à ce que vous vivez et on vit toutes les mêmes affaires. On vit toutes les mêmes hauts, les mêmes bas et tout ça. Fait que de vraiment, c'est être ouvert à cet enseignement-là qu'on vous offre, qu'on vous donne parce que c'est vraiment pour vous aider. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est de oser sortir de votre zone de confort. On croit à tort que des fois, on connaît la recette en voulant détourner les sorties de zone de confort. Fait que moi, je dis toujours s'il y a quelque chose en ce moment que tu ne veux pas faire, c'est parce que tu as ça à travailler, tu dois passer à travers cette sortie de zone de confort-là. Puis de toujours se rappeler que le bonheur se situe à l'extérieur de la zone de confort. Puis qu'entre les deux, c'est la zone de changement et la zone de peur. Fait que quand vous vous trouvez là, c'est bon signe. Vous avez déjà fait la sortie. Fait que c'est bon signe. C'est la bonne direction. Fait que félicitez-vous. Fait que s'il y a une action que vous ne voulez pas faire parce que ça vous fait peur, bien vous êtes dans votre zone de peur. Fait que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. Il faut juste pousser plus loin parce que la zone de bonheur, elle s'en vient. Et une autre chose que j'aimerais dire, c'est amusez-vous. Les gens vont vraiment s'identifier à vous avant le produit. Fait que si vous vous amusez, vous êtes avec votre cœur, la passion, que vous êtes authentique, que vous êtes dans la simplicité, que les gens ont envie de vous écouter, de vous entendre, de vous voir, de vous suivre, c'est parce que vous vous amusez. Puis si vous ne vous amusez pas, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes trop dans votre tête? Mais l'important, c'est vraiment de s'amuser. Je suis 3. On est à 3, on est à 2, je ne sais plus. Je suis à 3. J'adore. Écoutez-moi, les amis, les amis, vraiment, re-regardez cette vidéo. Je compte vraiment sur vous. Partagez cette entrevue à toutes vos équipes, sur tous vos réseaux sociaux. Likez cette vidéo, mettez un petit commentaire. On se fera un plaisir à me dire répondre vraiment. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations. Myriam, merci beaucoup, vraiment, pour ce contenu, cette valeur ajoutée que tu nous as partagée. Les amis, n'hésitez pas à contacter Myriam. Je mets en description son Instagram. Vraiment, contactez-la avec grand plaisir. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Merci, bye.